Pendant ce temps, Joëlle Milquet, elle, faisait le point ce matin sur les inscriptions des étrangers qui souhaitent voter aux prochaines élections communales. Bonjour, Frédéric Delfos, vous avez assisté à cette présentation et le moins qu'on puisse dire, c'est que les candidats électeurs étrangers, alors qu'il est, ils ne se pressent pas vraiment au portillon. 650 000 personnes de l'Union Européenne ou bien 150 000 hors Union Européenne, ça représente 800 000 personnes qui peuvent, Luc, si elle le souhaite, voter lors des prochaines élections communales. Mais aujourd'hui, seuls 100 000, une personne sur huit a effectivement fait les démarches pour pouvoir faire ce devoir le 14 octobre prochain. Car les étrangers doivent, c'est vrai, effectuer quelques démarches assez simples, ils doivent se rendre à leur administration communale et remplir un formulaire ou même le télécharger sur Internet et le déposer. Donc c'est assez simple pour s'inscrire, mais seulement très peu de personnes l'ont fait jusqu'à présent. En tout cas, en 2006, un électeur européen sur cinq avait effectivement voté, s'était déplacé pour s'intéresser à la gestion de la commune. On en est loin aujourd'hui, ce sont surtout les femmes et surtout les femmes qui viennent des pays hors Europe qui sont très peu représentées sur ces chiffres, pour l'instant, de personnes qui sont déjà inscrites. Alors il reste seulement deux mois aux étrangers qui le souhaitent pour effectuer les démarches, car ce doit être fait avant le 1er août. Voilà pourquoi la ministre de l'Intérieur a lancé une campagne de sensibilisation, Joël Milquet, qui rappelle les règles, les conditions à remplir pour les étrangers, si vous souhaitez voter le 14 octobre prochain. Évidemment, si vous êtes là légalement, si vous appartenez à une des nationalités des pays membres de l'Union européenne, ou si vous vivez depuis au moins cinq ans de manière ininterrompue, avec évidemment tous les papiers nécessaires, ici en Belgique, et que vous avez 18 ans et les mêmes conditions que les Belges, évidemment.